Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 25 février 2023. Wolf-Cotidant s'intéresse principalement à la présidentielle 2024 et constate en direction de celle-ci que Khalifa et Karim sont toujours des otages de maquis. Et Sud-Cotidant évoque l'éligibilité ou non de Karimouad et Khalifossal à l'expiration de leur condamnation pour livrer des avis d'experts. À ce propos, Maître El Amatiam, consultant en droit, indique que l'article L29 inclut dans son deuxième alinéa les infractions retenues contre Karim et Khalifossal dans les motifs de refus d'inscription sur les listes électorales. Pour Serin Tiam, enseignant-chercheur à l'UKAD, Karim et Khalifa ont besoin d'une loi d'amnistie, soit d'une modification du code électoral pour pouvoir s'inscrire sur les listes et la fixation de la date de la révision exceptionnelle des listes électorales. Sources A en parlent pour nous apprendre que l'administration est suspendue à la signature de maquis. Les primo-votants, les citoyens ayant changé de statut ou de lieu de vote sont concernés, souligne ce quotidien qui note que le decret pour la révision est déjà prêt. Maquis doit juste apposer sa signature et selon toujours Sources A, le nombre de parrains est fixé en fonction des nouveaux inscrits qui vont s'ajouter à ceux existant déjà. Pendant ce temps, Idriss Assek lui convoque son conseil de guerre à travers un séminaire prévu ce samedi, nous apprend le journal du groupe Futur Média et aux yeux de l'observateur Mbouro Aksou est tout proche de la date de péremption. Makissal lui se prépare à sa tournée économique assez dure, nous apprend l'info journal où la paire invite les populations à réserver un accueil chaleureux à Makissal. L'info signale aussi Farbangom en éclaireur dans la région avant l'arrivée du président Makissal. Et le quotidien national, le soleil précise que le président de la République Makissal démarre ce dimanche une tournée économique de quatre jours dans la capitale du Pacaou. Seyou est vu sur la bonne voie par l'astre de Anne qui pointe comme priorité le désenclavement, la santé, l'éducation, l'électrification et l'hydraulique. Reparlons politique avec Vox Populi, où Mamadou Diop de Croix se prononce sur la situation politique nationale et affirme, je cite, « Nous sommes rattrapés par certains points du dialogue national qui n'ont pas été pris en compte » fin de citation. Dans l'info, Ebisby, la vice-présidente du groupe parlementaire Beno Bokoyakar répond aux députés de Yehu Askanoui. Aghim Ergan Kanouté soutient dans Source A qu'ils sont des ignorants et ne détiennent pas le calendrier de l'Assemblée nationale. En Tunisie, pendant ce temps, la chasse aux migrants africains est ouverte selon l'info qui signale la montée du racisme dans ce pays suite aux propos haineux du président Sayed. Ce que confirme enquête qui signale même les Sénégalais en danger dans ce pays. Et à tout bas, l'opération de désencombrement est en cours, nous apprend Vox Populi, qui rapporte que les Baïfal ont tout rasé sur leur passage. Les grandes artères de la ville sainte sont libérées. S'emménagement de leur occupation anarchique renseigne ce quotidien. Le quotidien observateur, pendant ce temps, dévoile la vérité cachée sur l'effondrement des bâtiments, s'intéressant principalement à la construction. Et si on en croit l'ops, le mal est dans le fer local qui n'est pas homologué. Et le quotidien propose un dossier sur le refus de paternité, un drame social qui s'abat sur des enfants sacrifiés. L'Asse, au même moment, voit l'Afrique subsaharienne comme le terreau fertile de la mortalité maternelle. Un dossier aussi que propose ce journal, à sa page 7, et dans Bézbi le jour, l'ont fait le procès de l'État civil, pointant la non-informatisation, la tenue des registres, la corruption et la négligence dans les services de l'État civil. Un procès détaillé aux pages 6, 7, 8 et 9 de ce journal. Le journal de Madiambaldiagne, pendant ce temps, nous conduit au sommet de l'Ivresse avec Boulle Falé, proposant ainsi un reportage sur la consommation d'alcool frelaté. Ce journal raconte les séances de beuverie qui virent au drame lors des mariages et autres cérémonies avant de renseigner que le préfet de Podore a interdit la vente de la boisson. Le quotidien informe aussi de la disparition de Safi Faï, une mauvaise nouvelle qui s'abat sur le monde du cinéma. Générique de fin pour une pionnière, note le quotidien de Madiambaldiagne, au moment où le quotidien Vox Populi informe que Baba Karba, du Forum du Justiciable, est le nouveau vice-président de l'OFNAC. Abdoulaye Chiam, lui, est en roue libre pour la présidence de l'AIP S'Afrique, signale aussi Vox Populi. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidien en version People, Junior, l'artiste, revient sur son parcours, ses projets, avant de révéler que pour être artiste, il a dû apprendre à dépasser les moqueries. Sadio Mane, lui, sera de retour ce dimanche à l'occasion du match Bayern. Unions-Barlan, nous apprend au stade le quotidien du sport, qui voit emmaner un lion affamé. Et Sounoulambe annonce l'ultime Diamarlo verbal ce samedi entre Recruc et Satiesse avant leur combat du 5 mars, ce qui referme ce tour des journaux du 25 février. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Excellent.